Il y a 74 ans, l'État d'Israël, tel que vous le connaissez, renaissait de ses cendres. La vocation de Yom Ha'atzma'ut avant toute chose, c'est notre vocation en tant que yéhoudim. Dans le mot yéhoudi, il y a la racine du verbe léodote, exprimer sa reconnaissance. Rav Karlibach, on le surnommait le Rav Dansant, parce qu'il était toujours content et dans la joie. Et ce Rav Karlibach un jour a été interpellé par un juif simple. Vous dites qu'il faut être toujours dans la joie. Mais nous, nous avons une histoire qui est marquée par des tragédies. Si on prend le calendrier juif et si on marque chaque jour un événement dramatique de notre histoire, on n'aurait plus de place sur le calendrier pour tout noter. Alors le Rav Karlibach le regarde, lui caresse la joue, sourit avec bienveillance et lui dit « Écoute, je vais te dire quelque chose. Il ne s'agit pas d'oublier notre histoire, bien au contraire. » Mais tu sais, dans le cœur, il y a plusieurs compartiments. Notre histoire, il faut la placer dans le compartiment externe de notre cœur pour ne pas l'oublier. Et ce qu'on doit installer dans le compartiment interne à notre cœur, ce ne sont que les bonnes choses. Et le Rav ajoute « Est-ce que tu peux imaginer le miracle que constitue le retour d'Israël sur sa terre après 2000 ans d'exil et de souffrance ? » Imaginons qu'on aurait pu faire un voyage dans le passé et si on avait pu, par exemple, rencontrer un juif enfermé dans un ghetto italien ou dans un mêlach en terre d'islam ou un juif qui se mourait en camp de concentration. Si on pouvait faire ce voyage-là, en arrière, dans le passé, et leur dire « Tenez bon, bientôt, on va revenir sur notre terre. On sera souverains. On retrouvera non seulement la sécurité, mais la souveraineté, l'honneur. » Ces juifs-là, si on pouvait le faire, je pense que non seulement ils auraient gagné en courage et en confiance, mais ils nous auraient sans doute demandé de nous réjouir le Yom HaTzma'ot. C'est la seule fête, finalement, dans notre calendrier, dont le chapitre final n'est pas fini d'être écrit. Alors, encore aujourd'hui, on continue à trembler pour Israël. Ce que nous devons faire, comme je viens de le dire, c'est apprendre à la perfection de notre histoire pour ne pas douter de notre légitimité. Je vous souhaite, du fond du cœur, avant toute chose, une longue vie heureuse et qu'on ait de bonnes nouvelles. Je vous souhaite, du fond du cœur et de bonnes nouvelles, les amis et les amis et les amis, les Tzvah Gana'a l'Israël. Nous voulons que dans le monde, vers l'Israël et les Tzvah Gana'a l'Israël, le rocher et le Rédempteur d'Israël, le rocher et le Rédempteur d'Israël. Béni l'État d'Israël, le Prémis de l'État d'Israël, le Prémis de l'État d'Israël. Pays au ciel bleu sans nuages, pays de soleil, de miel et de lait, pays où nous sommes nés, pays où nous habitons l'Etat d'Israël. À 29 1948, David Ben Gurion proclama l'indépendance de l'État d'Israël. Nous célébrons cette semaine avec toute la joie et la solennité que requiert l'événement Yom HaTma'ut, l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501